Le métro tient une grande place dans la vie des travailleurs parisiens. Ils y passent en moyenne une heure chaque jour. Détection 3, prochain temps dans une minute, le suivant dans trois minutes. Et je me suis ouvert à la ville grâce au métro notamment. L'ouverture de la première ligne du métro à Paris, ça date de 1900. Et puis métropolitain parce que c'est le train de la métropole, de la très grande ville métropole. Faire descendre les gens dans un sous-pirin d'un chemin de fer tracté de manière électrique, c'était un pari qui était quand même très audacieux pour l'époque. Ça représente un peu Paris, pas autant que la tour Eiffel ou Notre-Dame, mais presque. Il faut assurer rapidement et régulièrement les déplacements massifs d'une population laborieuse. C'est le rôle du métro. Ça serait étonnant de voir aujourd'hui certains boulevards sans le viaduc du métro. Le nom des stations est en lien direct avec la voirie qui est au-dessus. Par diminutif, on prend le métropolitain et très vite on a pris le métro. Nous avons Alma Marceau, nous avons Roy Diderot, Montparnasse, bienvenue, Charles Dogo, étoile. Des histoires personnelles vécues dans le métro. Le réseau des stations de métro à Paris est l'un des plus danses du monde, peut-être le plus dans du monde. Voyage sous terre, dans le métro parisien. Les gens qui prennent le métro, il y a toujours des gens qui vont vous dire « il y a du monde, ça pue, c'est pas su, etc. » Les voyageurs doivent, dans un esprit de coopération, accepter de congrès certaines disciplines inévitables. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de chanteurs français qui ont démarré leur carrière dans le métro. Impossible de parler du métro parisien sans évoquer son décor. Justement, certaines stations dites culturelles vont avoir une décoration thématique. Que le quotidien fait aussi partie du patrimoine. Mais un mot très français, mais qui d'ailleurs renvoie à une réalité française, même une réalité parisienne. Ces parcours interminables dans des couloirs sans fin. Car le métro fait partie de l'image de Paris et c'est un acteur de premier plan. On a un métro qui est plutôt chouette. Ce n'est pas le cas de tous les métros dans le monde. Paris. Quelques mètres sous terre. C'est l'heure de pointe. Les visages sont bien souvent clos, gris, moron, les pas pressés. Chaque jour, des millions de gens se heurtent, se précipitent, se faufilent pour s'engouffrer dans des trains qui les mèneront au travail. Un rendez-vous, à une merveille. Mais souvent pressés, clos, gris et moron. Sous-titrage ST' 501 Le métro, boulot, dodo, c'est ça, ça fait partie de notre quotidien, tu vois, de notre... C'est quelque chose qui est d'une identité des Parisiens parce que toute notre vie est basée sur le métro à Paris en fait. C'est une photographie de la vie parisienne, donc... C'est quelque chose, c'est un patrimoine, c'est énorme j'ai envie de dire, c'est énorme. Je pense que le métro fait partie de l'identité de Paris. Le métro parisien existe depuis très très longtemps, très 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 longtemps, donc pour moi le métro parisien fait partie de Paris. Il fait vraiment partie et indispensable pour se déplacer à Paris. C'est inconcevable d'être en voiture ou à la rigueur en bus à cause du trafic. Donc c'est vraiment partie de Paris et de son décor. Le métro parisien est typiquement parisien, d'ailleurs, dans les films qui représentent Paris, souvent ça commence par une scène sur le métro ou bien un peu plus tard dans le film, on a le métro qui passe et on sait qu'on est à Paris. Donc oui, c'est un acteur de Paris parce qu'il date d'une époque qui a construit Paris, le Paris haussmanien, le Paris industriel et bourgeois qui se met en place à la fin du 19e siècle. C'est un moment de l'histoire de Paris qui est très important, qui a construit son image actuelle. Je crois que c'est aussi les entrailles de Paris, c'est ce qu'il y a sous Paris. Donc oui, c'est un acteur comme nos tripes sont un acteur de nous-mêmes. La configuration même du métro est extrêmement intéressante. Il ne faut pas croire que les transports en commun ne nous apprennent rien, nous ne sert à rien, c'est quelque chose de banal. Non, en fait c'est quelque chose, on apprend, on apprend, on apprend. Ça nous renforce nous-mêmes, question de ce qui est social, culturel, qui permet d'avoir une autre vision du monde. Le métro c'est beaucoup de choses quand même, tu demandes ça à un Parisien. Déjà au niveau des transports, on est quand même le pays où on dit on a les meilleurs transports en Europe, si ce n'est du monde. On a peut-être un des métros les plus efficaces du monde, je crois. Il y a deux spéciales qui sont très denses, je pense. C'est un des réseaux de métro les plus denses au monde. Beaucoup de stations, des stations très rapprochées les unes des autres. 400 mètres entre chacune, 500 mètres, un peu plus quand on sort de Paris. Mais voilà, c'est un métro très dense. Et il est vraiment, il dessert tous les coins de Paris, il n'y a pas besoin de marcher beaucoup. Vraiment, moi je me déplace les 23 ans et je n'ai jamais eu besoin d'avoir la voiture. Et je sais que si j'habite ici, même jusqu'à 30 ans, je n'aurais pas besoin de voiture. Il est très efficace. De manière générale, je suis très satisfaite. Parce qu'il est très clair, je pense qu'il est très clair, simple, accessible pour tout le monde. Je pense qu'il est très, très rapide. Ça dépend des lignes, mais la plupart du temps, il est très rapide. La praticité du transport, ça t'amène du point A au point B le plus rapidement possible à Paris, que je sache. C'est souvent du moins. La facilité déjà, la facilité à arriver à destination, chaque destination. Avec les métros parisiens, on peut aller un peu partout dans Paris, ce qui est un gros avantage pour les parisiens et pour les touristes qui veulent visiter Paris. Voilà, on a des taux de pollution qui sont très importants. L'an dernier, on a dû réintroduire la circulation alternée. S'il y avait trop de pollution et on laisse la voiture s'installer partout. Le métro, vraiment, c'est un moyen de partir dans des endroits sans forcément avoir de permis, sans forcément demander à quelqu'un. Et en plus, c'est pas très cher. Les cartes d'abonnement, c'est-à-dire les cartes que tu peux payer à la semaine. Et tu peux voyager partout dans Paris pendant une semaine, gratuitement, en payant par exemple une carte à la semaine, c'est, je crois, 25 euros. Et je crois que c'est, 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 c'est un bon qualité-prix. C'est pas cher du tout pour voyager dans Paris pour une semaine. C'est pas mal du tout, pas mal du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu la relation amour-haine, donc on est dépendant du métro. Et puis t'es obligé de prendre le métro finalement, t'as pas le choix, et puis tu le payes quand même. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, il y a des lignes comme la ligne 13 ou la ligne 4 qui sont, on est très serré. Moi j'habite le long de la ligne 13 qui est la ligne qui subit, qui est la plus fréquentée, qui subit le plus de retard. Donc bon, je pense qu'il y a moyen de s'améliorer. Je pense que le réseau de métro est un réseau qui est vieux, et un réseau dans lequel on investit peu. Voilà, on est plusieurs spécialistes des transports à considérer qu'on a 10 ans, peut-être 15 ans de retard d'investissement dans le métro parisien. Donc on manque de lignes. Donc voilà, moi j'habite au nord de la ligne 13. Je sais que tous les matins, c'est des congestions phénoménales sur la ligne 13, et c'est une ligne qui est connue dans toute l'agglomération pour ça. Voilà, je pense qu'une métropole de la taille de Paris ne peut pas se permettre de ne pas investir dans les transports collectifs. Le gros problème, c'est surtout sur le personnel qui est absolument pas présent. Pour que ça soit tant pour les touristes que pour nous, je reçois aussi beaucoup d'étrangers dans l'année, et je me rends compte qu'au final, le personnel n'est vraiment pas ni agréable. Et quand il est là, il n'est vraiment pas agréable, puisqu'il ne prend pas le temps de répondre, il ne prend pas le temps d'expliquer, et ils ne sont pas disponibles. Donc du coup, on se retrouve vite sur les machines qui ne fonctionnent pas tout le temps. On est très contents quand ça fonctionne, mais quand ça ne fonctionne pas, il ferme très tôt. Et ils ferment à 1h du matin en semaine, et 2h grand maximum le week-end. Je couvre, pour ceux qui vivent en dehors de Paris, c'est infernal. Ils doivent attendre le premier métro à 5h du matin pour pouvoir rentrer chez eux. Et il y a très peu de bus qui sortent de Paris pour aller en banlieue, donc si tu as raté le métro, et que tu dois prendre le bus pour rentrer chez toi, tous les bus sont pleins. Tous les bus sont pleins. Tu peux à peine rentrer dans le bus, c'est infernal. Un peu morbide. Un peu lugubre, un peu sale. Ce truc de saleté que j'entends souvent des étrangers dire que le métro parisien c'est sale, est-ce que c'est représentatif des Français ? Non, là je dis non, absolument pas. Il se dégrade trop facilement en fait. Du coup, ça donne un aspect de plus en plus sale du métro parisien, l'odeur. Celui de Paris, il est un peu sale. Il sent mauvais, mais on l'aime bien. Il y a la ligne 14 qui est à côté, ou la ligne 1, qui sont des métros assez propres. Sinon, en termes de général, les métros parisiens sont assez sales. C'est un lieu où les gens se rencontrent. Alors des fois, ils se rencontrent très très proches les uns des autres. Donc ça donne lieu aussi à des oppositions, à des colères, à des problèmes. Tout le monde est pressé, tout le monde se bouscule. Puis il y a le côté un peu violent des parisiens. Les gens se bousculent pour rentrer dans le métro, ou sur le quai du métro, ils courent, ils vont vite. Cette agressivité quotidienne. C'est une petite, tiens, je te bouscule, je te dis pas pardon, je t'insulte. Je m'ai traité de salope parce que j'avais effleuré un vieux monsieur de 60 ans. Et j'ai regardé, j'ai rigolé parce que c'était disproportionné par rapport à l'acte. Parce que j'avais été excusé, j'ai juste fait, oh pardon, excusez-moi. Il fait, salope ! Et là, j'ai commencé à cater de rire. Oui, il y a souvent des agressions, il y a des passe-tons. C'est la troisième guerre mondiale dans la ligne 13 tous les matins. Des gens qui se disputent. L'incivilité, les mauvais comportements. On peut voir dans les campagnes de communication sur les incivilités que manger un sandwich, parler fort, ou passer par-dessus les barrières de contrôle, c'est une incivilité. Par contre, se prendre une main aux fesses, alors là, on ne peut pas porter plainte pour incivilité. C'est une raison pour ne pas prendre le métro. Il y a des gens que je connais qui ont évité le métro pour ça, pour ne pas avoir affaire à des gens alcoolis ou à des insensibilités. Donc moi, en général, j'évite de prendre le métro. J'aime pas trop. Mais moi, personnellement, je suis dans une phase où justement je prends mon vélo de plus en plus. En fait, Paris est en même temps très agréable. Une ville très agréable pour se balader en marchant. Donc c'est par exemple une journée comme aujourd'hui. Marcher, faire des kilomètres dans Paris, on ne s'en rend absolument pas compte. Et c'est vraiment agréable. Il y a des vols. J'ai assisté à des vols et tout. On a assisté, la dernière fois, on a assisté à... Il y avait une personne qui avait volé le sac de quelqu'un d'autre et qui montait sur les escaladeurs, qui redescendait, qui remontait. J'ai déjà assisté à des vols. Des gens qui volent dans le métro pour... Enfin, qui volent au touriste. Donc ça, c'est sûr que malheureusement, je n'ai pas vraiment vu régulièrement. Mais c'est assez impressionnant parce que du coup, ça vient à une vitesse et on n'a pas le temps de dire au touriste que malheureusement, il a plus son portefeuille ou autre. Sur la ligne 1, il y a toujours une petite annonce pour dire « Attention, pickpocket ! » et apparemment, ça fonctionne. Moi, tout le monde fait comme ça, du coup. Et oui, donc il y a ce genre de choses comme ça. C'est dommage qu'ils ne mettent pas plus peut-être davantage sur leur annonce un peu partout. Dans le nord de Paris, tout ce qui est vers la ligne 2, ça c'est pour ça qu'ils disent dans les métros parisiens qu'il faut faire attention. Et c'est souvent, pour la plupart du temps, c'est souvent des enfants. Donc tu ne penses pas qu'un enfant va venir te voler. Mais au final, c'est un enfant qui va venir derrière toi qui va venir te voler. Pour la plupart. Pour la plupart des vols, c'est ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est aussi un réseau où on trouve beaucoup de la population de Paris. Enfin, les plus riches évidemment, mais on a quand même une diversité qui est assez importante, qui n'est pas forcément présente dans tous les réseaux de métro du monde. Donc c'est quelque chose de spécifique aussi à Paris. On rencontre d'autres personnes qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de croiser ailleurs. C'est peut-être un condensé des parisiens. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui se mélangent dans ces endroits. C'est sûr que moi je trouve que c'est une mini-société parce que comme je vous ai dit, c'est un choc des cultures. Il y a beaucoup de personnes. On peut voir des personnes de couleur mad, des personnes de toutes les religions partout qui sont ensemble dans un même endroit. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toute la société regroupée dans ces petits couloirs. Et on voit vraiment la carte de Paris, je trouve, selon l'arrondissement où on est, en suivant le métro. Et ça correspond au clivage social et économique de la ville. Tu vois les lignes que tu prends, le quartier que tu habites, c'est tout un environnement qui est différent. Tu vois, tu rencontres des personnes qui sont différents. Les quartiers populaires, ça va être différent de la ligne 1, par exemple. Tu rencontreras des touristes où les portes seront automatisés. Quand tu prends la ligne 1, par exemple, et quand tu vas aux Champs-Elysées, tu vas entendre rien qu'à l'oreille, par exemple avec des accents différents. Il n'y aura pas beaucoup de français, il y aura beaucoup de langues étrangères. Et si tu retournes vers Évry ou vers Saint-Denis, là, tu vas sentir qu'il y a beaucoup plus de mixité et tu ressens beaucoup l'immigration française. C'est pour ça que c'est un bon mélange au niveau social qui est intéressant. Et c'est justement par rapport à ce rapport entre les personnes que c'est intéressant d'un point de vue sociologique. On ne le perçoit tous, je pense, sans même s'en rendre compte, sans réfléchir trop là-dessus. Il y a les jeunes qui font du bruit, ça embête les travailleurs en costume. Il y a les alcooliques, il y a les pauvres, il y a quelques riches même, quand on va, par exemple, vers Boulogne. Qu'est-ce que tu peux faire dans le métro ? Il n'y a pas grand-chose. Finalement, les gens, tu ne peux pas leur parler ou c'est plutôt difficile. Tu regardes par la fenêtre, tu vois les pubs forcément. Paris, c'est une ville où tout le monde est pressé, tout le monde veut faire vite, tout le monde veut partir. Et on n'a pas vraiment le temps de communiquer. Les gens ne se parlent pas trop dans le métro, quand même, c'est clair. On ne se regarde pas trop pour ton essai récolé tout le temps. Donc quand ça devient au quotidien, que ça fait plusieurs années que tu habites, des fois ça peut être fatigant et chiant tout simplement. Quand tu vas aux heures de boulot, en général c'est aux heures de boulot que tu prends, ça peut être désagréable en effet. Alors il y a un cliché sur les gens dans les métros parisiens, qui est que les gens paraissent très très tristes. Ils paraissent très très tristes dans le métro, ils n'ont pas l'air heureux. Je crois que c'est dans toutes les lignes de métro, on est tous comme ça. Mais je pense que c'est une mentalité, un comportement bien parisien. Dès que tu rentres dans le métro, tous les gens ont un visage froid, une expression très très froide. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, les passagers en fait, ils ont plus tendance à être crispés en fait, à rester dans leur coin, ils ont du mal à communiquer, ils ne se partagent pas. C'est un lieu qui permet d'entrer dans une sphère de l'autre qui est jusqu'à la sphère intime. Et c'est ça qui pose problème aussi. Les gens ne vont pas s'installer et commencer à se parler. Au contraire, c'est un lieu où les gens ont tendance à plus se refermer sur eux-mêmes. Ils vont lire, ils vont se maquiller, ils vont manger, ils vont écouter de la musique. On est très individualiste. On va d'un point A à un point B. On ne regarde strictement rien et on se dirige vraiment sur la destination sur laquelle on veut aller. Donc du coup, on fait peu attention aux gens qu'il y a autour de nous et c'est vrai que je le reconnais. On va aller le plus vite possible. Si on est pressé en tant que Parisien et un touriste devant nous, ça va nous gêner. Du coup, on veut aller vraiment à l'essentiel et du coup, on ne regarde strictement rien. On ne prend absolument pas le temps de regarder. Si on me demande à la sortie du métro qui était autour de moi dans le métro, dans la rame de métro, je serais incapable de dire qui était assis à côté de moi. Parce que dans le métro, on est sur son téléphone, on est en train de lire un livre sur le journal. Et au final, on ne fait absolument pas attention à ce qui se passe au temps-là. Tout de suite, on va se courber. Le rapport à l'autre, c'est que tu n'existes pas. Moi, je viens de Bretagne et ce rapport, je l'ai vraiment découvert dans le métro parisien. C'est le cas, je pense, dans n'importe quel transport en commun, en tout cas en Occident, de façon large. Mais peut-être encore plus dans le métro parce qu'il y a un côté souterrain. Et puis il y a un manque de lumière, il y a cette promiscuité, il y a quelque chose. On est sous terre et on le sent. L'autre est un ennemi. C'est vraiment comme ça que je le sens. Et puis on apprend finalement à ne pas regarder l'autre pour ne pas ressentir cette agression, cette violence qu'il y a. Les gens sont pressés et tendus, je trouve. Non mais c'est incroyable la joie. Autour de moi, qu'est-ce que je vois ? Les blacks et les arats. Tu veux quoi ? Tu veux que je te dise oui ? Que je te dise allez viens là, là tout de suite tu me prends ? Là devant tout le monde ? Comment lui parler de mon passé ? Quel mot dire ? C'est pas facile de parler de sa vie. C'est compliqué. Je déteste les humains. Si j'avais été un oiseau, j'aurais lâché sur eux tous les excréments. J'aurais voulu être... Il y a le clochard que personne ne regarde, tout le monde marche au-dessus de sa jambe pour passer. Tu vois la pauvreté de l'hiver, tu vois, t'as tous les mondiants qui sont là, c'est un coin de chaleur, c'est sous terre, ça conserve la chaleur. Moi je les vois à Télégraphes, sur la ligne 11, République aussi, je connais ses têtes et ça ça fait un peu de peine quand même aussi, un peu de peine. On en a de plus en plus malheureusement et ça fait... c'est triste à voir. C'est dur de se retrouver dans un wagon avec des sans-abri qui peuvent être alcoolisés, qui peuvent sentir mauvais, désolé mais c'est la vérité, on aimerait bien ne pas le... mais c'est comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire, je ne vais pas partir, mais l'odeur était trop forte, j'étais obligée de partir. De voir également l'espace leur devenir particulièrement hostile. Là, on apprend encore plus l'indifférence par rapport à eux. Les sans-abri, je ne sais pas trop quoi en dire, je pense que c'est... Je pense que c'est triste qu'ils soient là, mais au moins c'est un endroit qui est fermé et qui est chauffé, et je pense qu'il faut qu'on leur laisse au moins la possibilité de trouver refuge dans le métro. Ça fait un peu pitié. Pourquoi ça m'arrive de tout ? Ça rend un peu triste de voir un sans-abri en train de dormir sur les sièges du quai du métro, mais bon, au moins il a un toit sur lui, il n'est pas dehors, avoir froid, c'est le côté positif du métro, qu'il n'est pas dehors, qu'il n'est pas froid, tout comme ça. Mais c'est un peu triste de voir des sans-abri dans le métro, c'est comme ça. L'avantage, comme je disais, dans le métro parisien, c'est qu'on peut trouver toute forme d'art. On peut trouver des musiciens, on peut trouver des chanteurs, on peut trouver des marionnettistes, on peut trouver des danseurs, on peut trouver toutes sortes de choses, des comédiens, on peut trouver... Moi, j'aime bien. J'aime bien la musique en termes généraux, la musique dans le métro, où les gens qui font de la musique dans les lignes de métro, je trouve ça intéressant. Après, que les gens viennent dans le métro faire de la musique et demander de l'argent, ça, je ne trouve pas ça. Soit tu aimes la musique pour faire la musique, bon, après, ça, c'est mon avis. C'est tellement fréquent maintenant que du coup, on perd l'intérêt à les écouter, parce qu'on sait qu'ils vont nous demander de l'argent. Et si on donnait à chaque fois qu'il y avait un musicien, je pense qu'on pourrait vraiment se ruiner au final, parce que sur un même trajet, on peut en avoir déjà trois ou quatre. C'est quelque chose qui peut être intrusif, mais la plupart du temps, ils sont bien appréciés et c'est des musiques qui peuvent être sympathiques. On a de moins en moins les accordéonistes qui entrent dans le métro et qui jouent très fort, mais de plus en plus des groupes de musique, de la musique qui peut être d'Afrique de l'Ouest, par exemple la Gare du Nord, les gens s'arrêtent, il y en a qui dansent, c'est assez agréable. Des musiciens atypiques, marginaux. Je mettrais plus de musiciens. Après, sur certains instruments, tout ce qui est par exemple violon, en ayant fait du violoncelle ou du violon, connaissant la difficulté que c'est, c'est vrai que j'accorde un moment plus important dessus et je me mets à écouter, parce que je sais qu'au final, ils ont quand même derrière un talent à jouer cet instrument. Mais de temps en temps, lorsqu'on va, pas aux heures de pointe, mais qu'on a envie de profiter comme n'importe quel touriste de Paris, ce que j'essaie de faire de plus en plus, il peut y avoir cette magie, c'est-à-dire quand ils ont un petit peu de talent, quand ils savent chanter, quand ils savent jouer de la musique, et là ça devient magique tout à coup. Il y a cette rencontre avec l'autre qui peut s'opérer, mais c'est rare. Mais quand ça arrive, c'est génial. Sous-titrage ST' 501 Mais on voit des choses bizarres, mais c'est un peu quotidien. S'il y a des scènes un peu bizarres, le samedi soir, par exemple, je ne sais pas, je me souviens d'un soir où il y avait trois pigeons dans un wagon, et puis il y avait des jeunes filles, qui étaient à mon avis bien saoules, qui faisaient des choses bizarres avec des lunettes, elles étaient là, elles dansaient, il y avait les pigeons, et puis il y avait des parisiens un peu effrayés. Donc il y a plein de petites choses comme ça, ou des poubelles, des poubelles entassées dans des wagons, des choses comme ça. J'ai vu un homme qui embrassait une affiche, c'était drôle, et en même temps, ça faisait beaucoup de peine de voir cet homme-là qui embrassait sur la bouche une femme, la photo d'une femme sur une affiche. Comme par exemple, des personnes qui hurlent sans raison, qui hurlent sans raison, qui crient, des personnes qui se baladent toutes nues. J'ai vu une fois un groupe de touristes qui était en train de... C'était le dernier métro en plus, vers la ligne 13, vers Saint-Denis, et il y avait un groupe de touristes qui avaient bu beaucoup d'alcool et qui s'était mis à danser dans tout le wagon de métro, à en vouloir faire danser les gens, à faire danser tout le monde avec leur musique et tout, ça change d'habitude, donc moi j'ai trouvé ça très très drôle. J'ai une petite sœur qui a 17 ans de moins que moi, donc maintenant j'en ai 30, elle en a 13, mais à l'époque elle devait avoir 6 ans. Et je m'étais dit, bon, on va prendre le métro, ça va être rapide, et là j'ai vu des trucs que, évidemment, je n'avais jamais vu jusqu'à présent, alors je ne sais pas si c'est parce que je n'étais pas attentive, mais j'ai vu une crotte humaine, et elle m'a montré ça, et je lui ai dit, non, dans ce qu'elle a, on fait comme si on n'avait pas vu, dans le métro, ça ne m'était jamais arrivé jusqu'à présent, oui, oui. Alors j'ai rencontré un homme, il était 9h le soir, et il s'assoit à côté de moi, il me dit, alors, t'es mignonne, on couche ensemble ? Alors je lui ai dit, ben non. Il me dit, ah ben très bien, on peut discuter, alors maintenant ? Oui, d'accord, en discutant, donc ça c'est une chose bizarre, voilà. J'avais vu une copine à moi, à un moment donné, qui avait vu, donc je ne l'ai pas vu directement, mais un mec qui se branlait, quoi, par exemple, ça c'était vraiment le samedi soir, quand il y a plein de monde en plus, ou des mecs, franchement, qui n'ont aucun respect, ça peut être flagrant, des fois. Le samedi soir, tu vois, c'est très bizarre. Après, on voit des gens qui font la fête, des fois, c'est... Ouais, bon, ouais, il y a souvent des choses bizarres, quoi. Mais généralement, ça se passe plus dans la soirée. Ouais, des fêtes dans le métro aussi. Ça, c'est marrant. Alors, si la ville de Paris n'avait pas le métro, je n'ose pas imaginer. S'il n'y avait pas le métro, ça serait moyennement gênant. En semaine, quand on va au boulot, ça serait très problématique, parce que déjà, il y a déjà le métro, mais le trafic à Paris est simplement incroyable et insupportable. Alors, s'il n'y avait vraiment pas de métro, je ne prends pas cette option. S'il n'y avait pas du tout de métro, soit il faudrait refaire les rues, faire des autoroutes dans Paris, soit... Comme le Corbusier pensait le faire, on détruit tout le centre-ville de Paris, parce que ça ne laisse pas la place à la voiture. Et puis, on crée des grandes avenues pour la voiture. Je pense que ce serait très différent. Ça serait le bazar. Compliqué, hein. Si le métro parisien disparaît, je pense que ça va changer beaucoup de choses, négativement en parlant. Déjà d'une, je pense que tous ceux qui sont dehors de Paris viendront moins à Paris, puisqu'il n'y a plus le métro. Il y aura plus des difficultés à circuler dans Paris sans le métro. Et ça, c'est quelque chose... Pour moi, le métro parisien est très très important. S'il n'y a plus de métro, je pense que les gens auraient beaucoup de mal à circuler dans Paris. Beaucoup, beaucoup de mal. Si on enlève le métro, je pense que c'est possible. C'est pas possible. Paris sans métro, c'est pas possible. Je trouve que c'est un métro assez personnel. C'est un métro qui n'a pas le même goût que les autres métros que j'ai pu visiter, comme celui de Barcelone, par exemple, ou même Toulouse ou Montpellier, qui sont des métros très modernes. Mais il fait partie du patrimoine du pays, en fait. C'est carrément... C'est un monument, j'ai envie de dire. C'est un monument historique, pas seulement de la ville. Moi, en tant que concierge d'hôtel, je recommande et les gens sont curieux de voir ça. Les ouvrages, les stations, les viaducs sont très beaux. À chaque arrêt, vous pouvez trouver des thématiques par rapport à la station où vous êtes. Par exemple, moi, j'habite à Basilique. Et ça invoque l'histoire, en fait, de la basilique. À quelle année ça a été construit, l'histoire qu'elle a vécue, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et tout. Il est chargé d'histoire parce qu'il a été aménagé au fur et à mesure. Et puis, ils ont construit, au fur et à mesure, une identité qui est propre à chaque arrêt de métro. L'art nouveau, du début du XXe siècle, les motifs floraux, des couleurs très simples, le blanc, des carreaux, le vert, des motifs floraux. Ces pancartes, l'art nouveau, c'est magnifique. On ne se rend pas compte, c'est des œuvres d'art qu'on a sous nos yeux et on passe devant. C'est un musée. C'est un musée, franchement. Et aussi, ça remplit aussi l'autre fonction de transport en commun. Prenons le métro, en fait, on peut connaître l'histoire et c'est énorme. C'est quelque chose. En fait, c'est bien pensé. C'est incroyable, en fait. Tout est intéressant, finalement, même aussi lorsque le métro sort sur la ligne 6, notamment, et qu'on peut voir tout à coup Paris, il y a un côté qui est extrêmement intéressant. Tout l'est, hein ? Tout l'est. La configuration même du métro est extrêmement intéressante. Et ça donne mieux, même à des rencontres amoureuses. Il y a les fameuses annonces dans Libération des Transports Amoureux où on raconte qu'on a croisé une jeune fille ou un jeune homme et on a vu ses beaux yeux mais on n'a pas eu le temps de se parler. Donc, c'est aussi l'espace de la rencontre, l'espace aussi du fantasme de ces personnes à qui on ne peut pas parler mais on est très proche, on peut voir ce qu'elles lisent, on peut entendre ce qu'elles écoutent, on voit bien comment elles sont habillées, on peut voir leurs mains, très précisément. C'est un peu rétrograde peut-être de dire ça, mais je suis un peu triste des nouvelles lignes. La 14, elle est bien parce qu'elle n'existait pas avant mais par exemple la ligne 1, ils sont en train de la moderniser, ils changent complètement les métros, il n'y a plus de chauffeurs, les quais changent. Mais petit à petit, ça devient très très impersonnel. Et je sais que leur projet, c'est vraiment de faire ça sur l'ensemble du métro parisien. Et c'est dommage, je trouve, parce qu'il est beau, il y a quelque chose, il y a une légende, il y a eu plein de films dessus, il y a une certaine poésie. Après, ça va ressembler à tous les métros et ça sera moins intéressant, ça sera un peu dommage. J'espère qu'il va continuer à se développer dans le bon sens puisqu'il y a de plus en plus de lignes, les lignes sont sensibles et je suis assez contente quand j'ai mes étrangers à Paris, au final, ils se débrouillent très bien dans le métro et donc du coup, je me dis qu'on a vraiment de bonnes qualités dans le métro donc je suis assez satisfaite là-dessus. C'est très compressé mais à la fois, on s'y sent bien. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me plaît et qui est un peu comme une sorte de drogue. Je ne sais pas si c'est parce que je suis parisien mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pensent la même chose. Je pense que même si les parisiens disent tout ce qu'ils détestent, le métro et qu'ils n'en peuvent plus de prendre le métro, au final, ils adorent ça parce que s'ils détestaient vraiment, ils n'ont qu'à s'acheter une bicyclette, ça coûte moins cher qu'un passe Navigo et puis voilà. Donc, je pense qu'au final, on y est quand même pas mal attaché. On a de la chance, nous les parisiens, on a de la chance en fait d'avoir ce genre de transport en commun. c'est une chance, c'est bénéfique en fait, c'est énorme. Moi, je pense que le métro au Paris est une bonne chose avec ses avantages comme ses inconvénients. C'est le métro indispensable à Paris. C'est tout. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501